Merci beaucoup, je remercie infiniment Papa Simo Kimam Kiangan, le chef-suité représentant de l'Église Kimbangis. Il m'a mandaté, il m'a désigné de venir représenter l'Église ici au niveau de la plateforme de confession religieuse. Toutes les impressions sont très bonnes et nous avons été bien accueillis par les autorités de confession religieuse qui sont en place. Non, je pense que vous suivez toutes les informations, je n'ai pas de commentaires. Je représente le chef-suité représentant de l'Église Kimbangis, c'est Simo Kimam Kiangan. Mais non, on va mettre la main dans la main, on va travailler ensemble. Là, je n'ai pas de commentaires à faire, vous avez suivi la mise au point de l'Église Kimbangis à partir du siège international en camp à Nouvelle-Jérusalem. C'est très important que ce soit fait de cette façon-là parce que ce n'est pas un secret que la plateforme est en difficulté. Il faut absolument une nouvelle dynamique et les nouvelles personnes sont les bienvenues pour faciliter cette nouvelle dynamique. Il y a une crise autour d'une matière précise, une crise qui nous donne la lumière sur la façon d'être et la façon de faire qui doit changer. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé avec beaucoup d'amertume, quelqu'un qui vient au nom du chef spirituel kimbanguiste avec un candidat en affirmant haut et fort que j'ai parlé personnellement avec lui alors que ce n'était pas le cas. Ce qui n'est pas une valeur, une des non-valeurs défendue dans la plateforme. L'acte posé par le chef spirituel Simon Kimbangu est un acte de courage, un acte prophétique parce que non seulement il a tenu à rendre honneur à sa propre Église, mais aussi il a sauvé le pays parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ce candidat qui est présenté comme candidat de l'Église kimbanguiste. Donc qu'il ait sauvé le pays de cette façon-là, il mérite vraiment nos félicitations. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas aller de l'avant comme avant. Maintenant, chacune des confessions religieuses va tirer des leçons de cette expérience, je l'ai dit, ces expériences par rapport en 2006, en 2011, malheureuses, pour pouvoir voir ensemble comment faire pour aller de l'avant. Et en recevant le mandaté du chef spirituel, le vice-président de la plateforme, le révérend André Bokondoua, lui a rappelé le fait que la CIME, parce qu'on en a parlé, c'est un organe technique de la plateforme qui n'est pas à confondre avec la plénière de la plateforme. Et comme organe technique, prochainement, ça serait occupé, animé par les techniciens qui vont rendre compte au chef spirituel. Ce sont des choses qu'ils vont préciser après. Pour l'instant, la main dans la main, cherchant à sauver le pays dans la vérité, dans la vérité pour laquelle Simon Kimbangou est décédé, et aussi dans l'amour du pays. L'avenir, c'est que les choses doivent changer, il faut une nouvelle dynamique, et qu'on ne peut pas définir maintenant. Chaque confession religieuse, la Senghor, pour sa part, réfléchit, tire des leçons de ces expériences malheureuses, pour venir avec des propositions qui permettront aux chefs spirituels de travailler ensemble de façon la mieux indiquée pour témoigner de l'évangile, pour témoigner de l'amour de Dieu, pour témoigner de l'amour du peuple congolais. Donc, il y a un travail qui va être fait dans ce sens-là. Et le fait qu'on reçoit une figure nouvelle, on ne sait pas ce qui va venir des autres églises, et nous attendons que le ministère de la Justice mette de l'ordre dans la confession musulmane, pour voir un peu clair. Les autres, on ne sait pas comment ils vont réagir. C'est déjà une façon de participer à cette nouvelle dynamique. Voilà pourquoi nous disons merci aux chefs spirituels.